Et si je te disais qu'on pouvait imprimer une école? Genre une vraie école avec une imprimante 3D. Tu ne me crois pas? Pourtant, on est en train de le faire en Ukraine, puis on l'a déjà fait deux fois en Afrique. Ce que tu vois là, c'est une imprimante 3D géante opérée par trois personnes. Elle a été installée par une compagnie danoise à Lviv, en Ukraine, pour y construire une école. Comme elle l'a déjà fait au Malawi et à Madagascar. Le bras robotisé superpose des couches de béton pour former des murs. On va ensuite y ajouter un toit, puis des fenêtres. Puis on espère faire tout ça en trois semaines. On voudrait même répéter l'expérience pour reconstruire plus rapidement le pays en guerre. L'impression en trois dimensions, ce n'est pas nouveau. C'est une technologie qui remonte en fait aux années 1980. Mais depuis quelques années, son utilisation explose un peu partout. Des compagnies, puis des scientifiques, s'en servent pour fabriquer des souliers, des pièces de voiture, des organes, ou encore même des gâteaux au fromage. Mais ils n'ont pas l'air super bons. Le principe de l'impression 3D, c'est assez simple. On se sert de logiciel pour créer ce qu'on veut à l'ordinateur. On appelle ça de la modélisation. Puis ensuite, on envoie la commande à l'imprimante. On peut imprimer des objets en plastique, en cire, en métal ou même en béton. Des imprimantes 3D, il y en a de toutes les tailles. On peut même s'en acheter une. Bien, plus petite, évidemment. Mais ce n'est pas tout le monde qui fait bon usage de cette technologie-là. La police saisit de plus en plus d'armes à feu imprimées en 3D. Ceux qui les fabriquent le font souvent de leur maison en utilisant des plans accessibles sur Internet. On les appelle les armes fantômes parce qu'elles n'ont pas de numéro de série, donc ils sont quasiment impossibles à retracer. Puis toi, il y a-tu des choses que tu aimerais savoir sur les imprimantes 3D? Pose-nous tes questions en commentaire.